ça c'est en deuxièmement vous avez vu le titre de la vidéo je voudrais m'adresser à l'âge al-siri de de hali poulard je voudrais m'adresser à lui parce que je voudrais remercier madame est-ce tout balde l'avocate le juriste depuis l'allemagne merci à cette chérif merci beaucoup ma chérie merci pour avoir répliqué dès que vous avez vu ces ces situations j'ai beaucoup aimé nous allons parler de baoud à travers certaines images aussi et en même temps remercier le grand frère abdoul gadiri qui m'a donné raison par rapport à ma sortie sur les médias lorsque j'ai dit ici que je ne m'indigne pas et que je m'en fous qu'un média soit fermé ou pas qu'un jour on les soit en plus je ne pas ça me dit rien je pense qu'aujourd'hui on me donne raison et je m'en résuis je le répète encore une fois ce n'est pas les médias qui m'intéressent l'action en question fermer les médias est un recul mais les médias qui ont été fermés l'on cherchait donc il ya des il ya des bonnes personnes qui sont allées récupérer et bah et bah yaour des médias et des personnes des bonnes personnes qui sont allées chercher des anciennes vidéos pour venir dit voilà vous avez raison moi j'ai j'ai discuté avec un graveur lundi mais après ma vidéo et d'innoi benito ymakan kaofo je n'ai pas de sali d'un sentiment de regret par rapport aux médias moi je le dis je peux je peux aller sortir les déclats les interventions de tamba des rubis de 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 ces médias les anciennes interventions même à le petit qui s'est fait aujourd'hui je sais pas comment s'appelle abîme marouane je me suis juste j'aime j'ai fait deux ou trois vidéos est ce que je me suis à dire est-ce que je m'attendais quelque chose de lui dédié merci demandez le signe a écrit même pour dire merci non je m'attendais pas ça c'est pas mon problème j'ai pas fait mon combat pour qu'il me dit merci lui abîme marouane je m'attendais pas à ça parce que c'est vraiment un petit arrogant délinquant dans la bouche il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit j'ai dit ici c'est qu'il a dit au point le pardon qu'il a demandé pour ça afin qu'on n'était pas un pardon sincère il le sait très bien oui il le sait très bien donc moi je n'ai mais je n'ai aucun regret ces médias là qui payent qui payent c'est pas mon problème non 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 ce n'est pas mon problème d'ailleurs je ferai un direct demain matin pour remercier la première fois l'ancienne a créé première fois dans ma vie d'y remercier à l'ancienne a créé la sécurité est venu aussi confirmé ce que nous disons tous les jours qui merci et ce qu'on prend là moi j'ai moi j'ai juste à lever quatre journalistes je les ai cités la dernière fois là mon grand frère ibran lincoln voilà ibran lincoln il ya le frère diallo comment il s'appelle aller le monsieur peu là et comme j'ai oublié les noms ils sont quatre je les allais malgré mon ils sont dedans malgré ils sont journalistes de ces médias racines avec les frères là ont toujours essayé ils ont tout fait essayer le maximum de possibilités pour leur dis non ne disons pas tout sur le rpg tout sur l'alfa condé non tout n'est pas négatif tout c'est que nous avons fait devant ces médias ont été négatifs tout vous voulez que je vienne plein nichet parce qu'ils ont fait c'est leur mangement oui il ya quelqu'un qui m'avait dit ces jours là qu'est ce de là ils gagnent leur vie dans l'argent en critiquant oui c'est normal c'est nous nous sommes des démocrates vous n'avez pas vu tous les jours appréciés dans les gens malgré que les gens ont dit que pour que j'apprécie c'est lourd les gens sont fâchés après moi ça me dit rien des compagnons de béniteau les gens qui ont travaillé avec béniteau des gens qui ont fait le débat avec béniteau sont fâchés après moi parce que simplement j'ai fait les éloignes de cellules demandez à la salle de l'indale aussi on s'est appelé une ou deux fois demandez mais moi j'aime le politique le politique pas la politique l'eau politique c'est l'oiseur son rôle d'opposant n'est ce pas il a refusé d'être acheté il ya des gens il ya des personnes qui sont allés rencontrer c'est nous sont allés rencontrer c'est nous pour dire afin de travailler avec le vieux le procès à facon et à ses travaux avec le président de la vie afin de travailler avec lui je peux assez peu de me calmer de calmer le jeu et discuter avec lui pour la démocratie mais je ne travaille jamais avec lui c'est la même chose que le procès à facon et avait fait mais avec le président de la santé je m'en vais je vais jamais le fatiguer à chaque année mais qui suit son chemin je ne travaille jamais avec l'ancien à compter le procès à facon l'a dit même malgré que nous avons gagné les élections de 93 le procès à facon était très clair je ne gouvernerai jamais un cimetière je m'en vais je le batterai dans les urnes s'il veut mais moi je reviendrai au pouvoir à travers les urnes par les urnes pas par la guerre et c'est ce qui fut fait donc voilà pourquoi je le reste malgré nos différents politiques c'est la politique malgré tout j'ai du respect pour l'assez de la guerre un respect religieux c'est un vrai opposant les vrais opposants on les achète pas les vrais opposants on les trompe pas les vrais opposants ont une conviction c'est les programmes les projets de développement pour le pays là ils sont sûrs de ça donc ils sont crampés dessus ils ils sont ils sont fermes là dessus c'est ça c'est le même programme pour le pays je vais battre arrivé au pouvoir j'avais exécuté mon programme c'était nous nous l'avons fait au terme de l'ancien compter on était tellement sur notre programme notre façon de faire notre gouvernance quand nous sommes arrivés au pouvoir voilà c'est que nous avons fait c'est pas ce qu'est ce qui est répété aujourd'hui qu'est ce qui est réclamé aujourd'hui qu'est ce qui est dit aujourd'hui on dit à la fois qu'on a fait ceci à la fois qu'on a fait cela il a fait les routes il a fait le barrage il avait le courant il y avait ceci il y avait les hôtels il y avait tout il y avait l'argent à la banque il y avait la stabilité économique il y avait la stabilité pétrolier tout c'est ce qu'on dit d'alpha condé c'était notre programme c'était notre programme maintenant là qu'est-ce qu'on dit de moi le criminel qu'est-ce qu'on dit lui qu'on a tricé comment vas-tu depuis libéré folie qu'on a tricé depuis le qu'est-ce qu'on dit de moi donc ne venez pas mais voilà quand je vois des personnes qui veulent qui voudraient souvent me faire la morale par rapport aux médias là vous êtes donné des leçons là vous êtes intellectuels là allez créer vos pages là créez vos pages faites les lives défendez la presse qu'est-ce que la presse n'a pas dit je m'adresse à vous comment vas-tu ma cousine comment vas-tu et les enfants m'a dit à mon oreille ça va ça fait deux jours hein on est devenu défendre la presse voilà attendez je vais vous faire écouter avant de je laisse ça même je laisse ça gardez vos morales et vos laissons les morales là pour vous qu'est-ce que les gens là n'ont pas dit ici moi je n'ai pas de regret pour ça les médias racontent les fermes parce que c'est que le seigneur dit c'est que le seigneur dit c'est que nous avons laissé faire nous avons laissé faire dans quelle intention pour la paix pour permettre parce que le gouvernement d'Alfa Kone avait intérêt dedans c'est ce qu'on appelle l'économie participative parce que les médias là vont employer les médias là vont recruter les médias là vont communiquer les gens pourront faire les déclarations de décès des gens peuvent faire la publicité vous ne connaissez pas vous pensez que l'important des médias là c'est la politique seulement mais à travers les médias il y a des diffusions il y a des diffusions de programmes interactifs c'est important pour un pays c'est ce que nous nous avons vu ce n'est pas le côté chronique politique non le côté le plus vu c'est le message divulgué par ces médias les médias c'est ça surtout les médias privés mais qu'est-ce que vous voyez le côté politique seulement maintenant les bandits là parce que c'est Tamar qui le dit voilà la dernière fois j'ai dit malgré que Tamar poste des parvets et autres là je ne le crois pas Tamar là il n'est pas sincère il n'est pas sincère sauf Mohamed Mara lui il est un peu Mohamed Mara est un peu sincère parce que lui il s'assure maintenant qu'est-ce que nous nous avons laissé tomber nous avons dit non c'est bon les individus qui sont arrivés là qu'est-ce qu'ils ont dit que vous ne répondez c'est-à-dire que vos actions ne répondent pas au cahier de charge de la communication guinéenne les lois et autres là qu'on nous montre ce cahier de charge est-ce qu'ils vous ont montré le cahier de charge est-ce qu'ils vous ont montré le cahier de charge il fallait réclamer le cahier de charge pour être pour être bien situé qu'est-ce qu'est-ce que vous n'avez qu'est-ce que vous n'avez pas respecté et ce que vous ne savez pas celui qui gagne dans ça là celui qui a gagné dans ça là c'est Lamine Girassi Lamine Girassi a gagné dans ça vous allez voir il va revenir sur Lamine Girassi va gagner dans ça Lamine Girassi fait semblant il fait semblant vous avez vu la dernière fois le cinéma qu'il a organisé que voilà le matin je n'ai pas le manipulé voilà mon petit studio demandez à Lamine Girassi qu'on me l'a reçu parce que tout le combat du CNED c'était liquider le film FM et Dioma il s'agit de liquider le film et de liquider Dioma et ça on ne peut pas liquider le film, liquider Dioma laisser les grandes gueules donc demandez à Lamine qu'on me l'a reçu pour accepter d'être liquidé il le sait qu'il chure s'il n'a pas une prime de participation il a c'est un monsieur je n'ai jamais vu quelqu'un de malhonnête dans le silence plus que Lamine Girassi vous allez comprendre mais pourquoi je dis c'est bien fait ce n'est pas un problème des RPG après ce régime là parce que tous les petits rêveurs là c'est qu'ils pensent que Doubi va rester parce que selon eux et Ibrahim Traoré va faire 5 ans de plus donc Doubi aussi va faire 10 ans il y a quelqu'un qui me l'a dit là-bas mais il y a un de ses proches qui dit il faut que la Guinée ne parle en Burkina il y a un exemple il y a une autre il y a une autre pour prononcer les sources il y a une autre vous pensez que la Guinée c'est le Burkina ou la Guinée c'est le Mali je demanderai à toutes ces personnes d'aller se référer le mode d'indépendance. Comment nous avons hôlé notre indépendance ? On t'a t'ébrouillé. Brouillant, t'as dit. Brouillant, t'as dit. L'oncle de l'époux va finquer. Demandez à l'habit donc un autre. Attendez, vous allez réécouter ça. Parce que moi-même, t'es révé là-bas car lui, on parce que m'allait attendez. J'ai mis ça. Quand vous parlez, attendez. C'est diffusé, mais j'avais fait écouter ça. C'est lui qui l'avait dit. Dieu merci, Dumbuya est arrivé quelques jours avant. Des grandes gueules. Quelques jours avant. On a même menacé de nous fermer. Dieu merci, Dumbuya est arrivé quelques jours avant. Des grandes gueules. Quelques jours avant. On a même menacé de nous fermer. Dieu merci, Dumbuya est arrivé quelques jours avant. Des grandes gueules. Quelques jours avant. On a même menacé de nous fermer. Dieu merci, Dumbuya est arrivé quelques jours avant. Des grandes gueules. Quelques jours avant. On a même... Voilà. On a même menacé de nous fermer. Dieu merci, Doumbouya est arrivé quelques jours avant. Voilà. Doumbouya est arrivé quelques jours avant. Et ça, quelqu'un lui a posé la question de savoir à travers tes propos-là, à travers ces... Ça, c'était pas aujourd'hui. Le jour, il l'a dit. Le jour, il a fait cette déclaration. La mine a dit mon cher Alain Doubs. Parce que, c'est ce qu'il a dit là. On pouvait demander à Tamba de sortir les preuves. Moi, je l'ai dit dans beaucoup de directs. On avait tellement de preuves pour mettre les ânes en prison. Il y avait tellement de preuves. Si c'était un Alphonse Charles White qui était notre ministre de la Justice, tout ceci l'aurait fait la prison. Si c'était un Alphonse Charles White qui était un ministre de la Justice, les ânes l'aurait fait la prison tant d'Alpha Conde. Ils auraient fait la prison parce qu'ils ont fait tellement de fautes graves. Ils se sont très mal comportés. Ce n'était pas de la politique. C'est-à-dire, en les écoutant, c'est comme si quelqu'un leur donnait de l'argent pour nous peindre, pour nous mentir, pour nous accuser, pour ternir l'image du pays. C'est ce que je dis la dernière fois. Ils ont participé à 90% à la chute de notre régime, les gens-là. ils n'ont jamais fait un débat. Même l'électricité, lorsque Kaleta et Swapitio ont été faites, il fallait les écouter. Ils n'ont jamais pu ça comme un point positif. En Guinée, il n'y avait pas de conférence internationale parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Malgré l'effort fourni pour faire les hôtels, allez-y écouter les débats sur la construction des hôtels. Il y a une dame là-bas qui disait que ce ne sont pas les hôtels qui font le développement. Quelqu'un l'a dit que ce sont les résidents, ça permet aux investisseurs venir s'installer très bien. Malgré ça, elle a refusé de céder. Une dame qui travaille là-bas, qui a son visage comme je ne sais pas comment qualifier son visage. Un ancien professeur d'ACM à Aratoma. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ceux qui veulent nous faire la morale ? Quoi ? Et pourtant, et pourtant, lorsqu'ils ont lancé les travaux du début de l'autoroute Coriard d'Abola, allez-y écouter l'intervention au niveau des gangs. C'était décevant. Allez-y écouter Abime Marouane. Qui avait emploi Abime Marouane ? Qui c'était ? Notre frère Silla Biget. Silla Biget qui le paie, qui le nourrissait, qui l'aidait à gagner sa vie. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas de parti ? Voilà, nous sommes les démocrates. Nous nous avons pardonné depuis tout à l'heure. Ce n'est pas maintenant qu'on va se... nous allons nous occuper de... Pourquoi vous nous demandez de nous préoccuper de la presse ? Pourquoi ? Et puis vous nous demandez d'avoir un souci. Ils m'ont mis tous les mandés maudits, mon frère. Qui va se préoccuper de la presse ? Nous on a tellement à faire. Nous nous sommes objectifs. Notre combat, c'est la chute de Mamadi parce qu'il est très négatif. Moi je ne veux pas le débat de Mamadi pour me faire remplacer par le président sur mon nom. C'est parce que si Mamadi organise les élections, il mettra le président qu'il veut. Si Mamadi organise les élections, c'est qu'il y aura la guerre dans son pays. Si Mamadi organise les élections, c'est qu'il va revenir autrement. Il y a toujours un plan B pour les poussures quand ils mettent un président. Et ça va... Parce que quand ça va chauffer là, il est capable d'accepter qu'un civil soit là. Un ou deux, trois mois, ils viennent. C'est ce qu'Assimi Guetta avait fait. Ils ont mis un ancien militaire civil au pouvoir. ils l'ont tapé. Ce n'est pas ce qui a prolongé la transition. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont recommencé à zéro, ils ont resigné, ils ont prolongé la transition. C'est ce qu'Assimi Guetta avait fait. C'est le même cas qui viendra lorsque nous allons du couple écoute au décembre de partir. Ouvrez vos yeux, vos narines. Qui va supporter la presse ? Pas moi, Benitrou. Il y a ceux qui disent que vous n'êtes pas démocrate. La presse-là a été démocrate envers nous. Celle-là a été plus démocrate que la presse-là. C'est nous. Plus démocrate que la presse. Parce que lui, il était dans son rôle d'opposant. Mais les médias-là, ils n'ont jamais des enceintes. Même quand on posait la première pierre, je me rappelle du tunnel, le tunnel qui allait faciliter le trajet du chemin de fer le chemin de fer à Simandou le port minier de Forikaria. Ils ont saboté ça, les médias-là. Ils ont saboté. Est-ce que Moumette Maradé se dit est-ce que les études ont été approfondies ? Ils ont trouvé le négatif dans cette situation encore. Vous voulez que moi je vienne plénicher pour ça ? Je ne le ferai jamais. Moi, je suis dans un combat comme ça. Droit. Maintenant, si tu es dans ça, tu me suis. Est-ce que je force quelqu'un me réveille ? Ceux qui cherchent de vue-là, ceux qui cherchent de vue-là, au nombre de personnes m'ont regardé là, qui a commenté ma base ou pas, ça ne m'intéresse pas. Grâce à mes abonnés les plus sûrs, les abonnés, ceux qui aiment la Guinée, parce que nous, nos abonnés, aiment la Guinée. Et voilà, les gens, même à 23, même à la Guinée du Montréal, ils se réveillent, ils regardent, et puis ils partent à les abonnés. On ne peut pas les payer. Donc, foutez-nous la paix. Donc, je voudrais m'adresser à Elas, je voulais m'adresser à Elas, à Elas Alcéni. Elas Alcéni. vous allez m'excuser, grand-père, parce que vous ne m'impressionez pas. Cela commence d'abord par votre élection. Parce que, normalement, dans les conditions normales, ce n'était pas vous qui deviez diriger Ali Poulard. Même si ça ne me regarde pas, même si ça ne me regarde pas, même si ça ne me regarde pas, au départ, ce n'était pas toi qui devais diriger Ali Poulard. C'est donc les tests. Et ce qui a été dit. Mais ça s'est passé. Tu es arrivé. Tu le sais comme moi, Elas Alcéni, que paix à son âme, ton prédésoeur, avait commencé à travailler avec le Seigneur Dieu. Mon petit passage, c'est un conseil. Parce que Guido Foulbet, nous avons fait le combat pour Guido Foulbet. C'est un combat gratuit. Certains peuvent dire que nous n'avons rien fait. Ça n'intéresse personne. Nous, nous avons combattu Guido Foulbet en communication. Guido Foulbet ne représente pas l'épreuve. Guido Foulbet ne peut rien mobiliser au FUCA, Guido Foulbet. Rien. Mais là, je ne suis pas d'accord. C'est là où on met c'est là où on me dit qu'on a remis Guido Foulbet au président de Halepul. Faites beaucoup attention. Parce qu'au départ, c'est nous qui l'avons dit que Guido Foulbet est innocent. Vous n'étiez pas présent de Halepul. Si vous étiez fort, pourquoi quand vous êtes arrivé là ? Parce que je voudrais vous éviter des problèmes. je sais de quoi je parle. Si vous ne quittez, parce qu'au départ, si vous étiez fort, vous étiez écouté, vous étiez populaire, ou bien je sais, vous avez une influence, Guido Foulbet serait libéré depuis l'entrée. Est-ce que vous avez envoyé 100 000 francs un jour pour Guido Foulbet manger en prison là-bas ? C'est nous les communicants du RPG pour la première fois dès qu'il avait été arrêté. Nous avons dit ce qu'ils l'ont dénoncé d'abord à la maison. Guido Foulbet, je me porte en faux quand on vient me dire qu'on a Rémi Guido Foulbet. Les chasseurs de points là, c'est ce que j'ai dit tout le temps, dans sa communauté là, il y a des mauvaises graines. Il n'y a pas une communauté en Guinée où il n'y a pas de mauvaises graines. Nous les forestiers même là, nous les forestiers là nous sommes, les forestiers là nous ne sommes même pas de passé, nous ne sommes même pas calmes. Nous là, nous nous sommes hors la Guinée, nous ne sommes même pas comptés. Enlevez-nous les forestiers dedans. Parce que les premiers Ngari Marais, les lèches-bottes en Guinée, c'est nous les forestiers, c'est nous qui laissons les pieds de tout le monde. Vous avez vu ces petites personnes qui viennent vous présenter. Parce que cela a été organisé. Vous cherchez un nom. J'ai vu la réaction de ma chérie, la juriste là qui est en Allemagne. Elle a réagi grave. Elle a parfaitement raison. Cette récupération que vous voulez faire là, ça ne marchera pas. Le temps que vous perdez là, parce que vous êtes en train d'aider le Sénédé à perdre le temps. Parce qu'ils sont en train de perdre le temps. Et là, Jarsé, ici, vous savez combien de fois, les gens sont prêts, les gens sont trop fatigués pour le Sénédé. parce que pour le Mali, là, on peut comprendre un peu. Pour le Burkina, on peut comprendre parce qu'ils sont tout le temps attaqués. C'est un problème de parole d'honneur parce que c'est Ibé qui l'avait dit. Si 65% du territoire est libéré, on organise les élections. C'est lui qui l'avait dit. L'OIB. L'OIB qui vient d'avoir cinq ans comme ça. Chez nous, on n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas attaqués. Ils ont tenté d'effrair les gens intimidés en disant que les terroristes vont nous... parce que c'était le seul pays où les gens savent à quel moment, l'instant où les terroristes vont attaquer. Même les lieux qui seront attaqués ne sont connus pas. C'est le seul pays, c'est le seul pays où Idyamine, seul Idyamine connaissait là où les terroristes vont attaquer. Même les maisons qui seront attaqués Idyamine savait. Ça n'a pas marché. Et là, j'en sais. Moi, vous êtes mon grand-père, pas mon père, vous êtes mon grand-père. Vous êtes le grand-père d'un ami qui a fait agriculture Farana, qui est votre petit-fils. Je m'adresse à vous. Ce n'est pas parce que nous avons peur de... Guy de Fourbe ne peut rien contre nous. Nous avons même pitié, trop pitié pour Guy de Fourbe. Trop pitié. Si quelqu'un a fait le combat de Guy de Fourbe, c'est nous, pas vous. Où vous étiez ? Où est-il ? Si vous avez donné 100 000 à Guy de Fourbe pour manger en prison, nous on dit, alors je peux se jurer. Wallah, si vous avez donné 100 000 pour qu'on donne aux petits-là, comment on... Parce qu'elle était libre, c'est son avocat. plus tôt les gens devaient féliciter Maître Béa. C'est ce que Mme Asiatou, hein ? C'est ce que Mme Asiatou a fait, Asiatou Baldé, la juriste là qui est en Allemagne là. Le premier jour où Guy de Fourbe a été sorti, le petit cinéma qui s'est passé là, c'est M. Bernard, Bernard quoi là-bas, un certain Bernard, quoi là, il est Bernard, je ne sais pas si c'est Grosvoudi ou quoi, un Thomas là qui avait commenté quand ils ont libéré les guides au Fourbeil, il n'a même pas fait Sampa, on l'a ramené en prison. C'était juste vous faire rentrer dans le jeu. Et c'était sous votre recommandation, ça dit, on l'a ramené en prison, ça dit, vous chassez les points pour tromper la communauté Peul. Je parle du cas des Peul, parce que les malignés là, ils se sont débarrassés des Doumbouillards. On veut maintenant vous récupérer. Et c'est à travers vous, parce qu'on se dit que vous avez de... Mais, si vous ne voulez pas avoir honte dans cette affaire, est-ce que vous comprenez? Nous on dit à la soudanfala soudanfala hersa. Restez d'un homme, on a dit, on hersa, yes, au four, donc, m'a ramené en prison. Guillaume Foulbe a été ramené en prison pour que vous êtes par l'assemblant, comme si c'est vous qui avez demandé. Vous avez vu? Moi j'ai écouté le compte-rendu. J'ai écrit à un petit qui était parti faire le compte-rendu là-bas là. Mais non, il y avait des gens qui étaient avec nous qui sont devenus aujourd'hui les supporters de Ousmane Gawal. J'ai vu les gens tomber les cœurs pour nous parce qu'on parlait de ce lorsqu'Ousmane Gawal n'était pas rentré mais depuis qu'ils ont changé de camp, Ousmane Gawal les a achetés, l'épouse de... C'est un cousin à l'épouse d'Ousmane Gawal. Aujourd'hui, il est devenu un incitologue numéro un aujourd'hui. Je rencontrais un à Dici. Il dit qu'il venait me voir un ministre qui voulait vraiment qu'il me parle. Mais il ne qu'on parle dans mon nom ni un autre de tout le monde. Vous savez, je le connais, c'est le partisan de Ousmane Gawal. Parce que j'ai juré si quelqu'un me prend son téléphone et m'appelle pour me parler de Ousmane Gawal. Mais il n'y a de me barrer. Directement. de Ousmane Gawal. Je parle d'Ousmane Gawal. Lazare Serif. Pourquoi on vient vous donner pourquoi cette scène qu'on a libéré qu'on a libéré de Foulbet. Voilà son avocat qui est dessus. Il l'a dit. On prend le travail du monsieur, l'équipe du monsieur. on le fait comme si. C'est-à-dire on prend tous les faux fous pour mettre Béa. On met ça de votre côté. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti à la barre ? Pourquoi vous n'étiez pas devant la barre là-bas ? Pourquoi vous n'étiez pas là-bas ? Pourquoi vous n'étiez pas là-bas ? On est à l'adon que vous avez demandé de faire semblant de le juger mais vous gêrez le dossier. Jamais. Je vais vous dire la vérité. Je parie je parie vous ne ferez pas longue vie à la tête de Halepula. Soit ils vont vous destituer ou bien ma de Hersner à la tête de Halepula. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que quand on dit peur là on dit non fais attention fais attention tu parles de peur là ça ne te regarde pas moi je l'ai dit depuis trois ans avant même le coup de tas je n'ai jamais changé mon ton je n'insuterai jamais la communauté là jamais dans ma vie personne ne va m'épousser mais la vérité là je le dirai individuellement à tous ceux qui vont fauter dans cette communauté mais en amnette la posse personne n'est plus que plus 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 que belito comme elle peut dans cette communauté moi je sais de quoi je parle regardez ce pays pourquoi vous n'aidez pas ce pays à quitter dans cette situation ou bien vous ne sentez pas la galère vous ne sentez pas la souffrance on embête qu'on patron de Marie Diaoudi mais on vous a expliqué ce qui s'est passé au centre commercial qui a pris feu à Madinela est-ce que les enquêtes ont abouti à quelque chose non ce qui s'est passé à Assozo comment s'appelle la sous-préfecture là c'est évalué c'est évalué à plus de 30 c'est long pas à moi ce n'est pas de moi nous avons vu des chiffres ce n'est pas de moi nous avons vu des chiffres il ne faut pas dire que cela a été évalué à plus de 30 milliards les pertes de Madin et de la sous-préfecture évaluées à plus de 30 milliards nous avons vu dans les journaux comme ça mais qui va les rembourser qui va les rembourser et vous avez vu le monsieur l'a dit nous avons eu un problème avec le transport on a dit EDG EDG a envoyé un argent pour fixer la partie dès qu'il est parti courant à tout dans les conditions dans un pays démocratique dans un pays de loi qui doit rembourser c'est EDG l'EDG est une entreprise d'Etat c'est une entreprise d'Etat normalement l'Etat doit rembourser à part même qui va nous parler d'assurance qui va nous parler d'assurance normalement l'Etat doit rembourser c'est l'Etat qui doit prendre tout en charge c'est venu que 20 milliards perdus l'Etat doit rembourser parce que c'est l'agent de l'EDG qui l'a envoyé le directeur normalement dans un pays voilà pourquoi nous réclamons la démocratie et la série normalement s'il y avait un président démocratiquement élu il aurait l'immosure de l'énergie l'immosure le directeur de l'EDG parce que c'est eux qui ont envoyé un agent là-bas personne n'a contesté les explications du monsieur personne ils ont envoyé l'agent il a fini de faire le travail il dit c'est fini il est parti le courant est venu mais pas ça a pris feu rien n'est sorti il faut soumis qui doit être responsable nous avons vu les farces le ministre de la sécurité l'a fait semblant d'aller là-bas et puis on a tri à part ça ils ont fait quoi moi je ne parle pas de courantie ça ce n'est pas important donc Elas Alcini qu'on conseille personne n'a peur de vous Elas Alcini personne n'a peur de vous mais ce que vous êtes en train de faire Elas Alcini d'abord voilà quand quelqu'un vient à la tête d'un état par la petite porte là ou à la tête d'une organisation par la petite porte là c'est tout juste comme ça le vrai vrai leader de Ali Poulard il a été ils avaient refusé qu'il soit présent d'aller parce que c'est tout vous êtes rentré dans cette situation que je connais bien au Futa de trucs comme ça ça existe tous jusque là au Futa je connais les yeux sinon ce n'était pas vous qui deviez dire Ali Poulard il était là-bas il était le success il s'est désigné pas par sa volonté mais par les tests et les règles le règlement de Ali Poulard mais vous êtes tenus présents ou bien on ne sait pas si peut-être il y a des gens qui ont qui ont essayé d'organiser ça au sein même du CNRG vous êtes en train de donner le respect peut-être peut-être Ousmane Gawal a joué dans ça dans Oly Ousmane Gawal a fait quelque chose dans ça dans Oly tous les ministres qui étaient au CNRG on parlait à Mali Doubuya pour intervenir ils ont intimidé l'autre de passer par les intimidations pour que le monsieur le vieux la laisse comme ça il a laissé voilà vous verrez maintenant diviser à l'époula nous avons fait notre combat c'est qu'on peut faire pour lui mais le jour il va retomber dans les bêtises il va retourner on ne souhaite pas moi je ne souhaite pas pour lui c'est un frère nous avons communiqué deux ou trois fois quand il était en prison je ne souhaite pas malheur mais Guidoful a ouvert mes yeux parce qu'il a accepté aurait été une autre personne il aurait pris sa famille et partit mais le cinéma que vous avez organisé vous n'organisez pas de sacrifice pour le pays vous ne parlez pas pour que le pays quitte dans cette situation mais mamaya presque vous avez le courant vous êtes même presque presque même je m'excuse vous êtes le jimeau du courant quand il y a un homme et il y a un homme et il y a un homme il y a il y a un homme et il y a un homme et il y a un homme et il y a un homme il y a un homme et il y a un homme et pourtant vous êtes le non je connais Ali Pular c'est c'est la sommité de l'intellect musulman quand il y a une porte parole représentant Ali Pular et puis quand tu parles non ça ne te regarde pas je crois je vais partir moi les gens pareil ne m'intéressent pas vous partez non qu'est-ce que vous jamais vous pensez qu'on ne connaît pas votre moi je moi je passe pas je ne rentre pas dans votre sinon normalement il faut nous dire depuis que la mamaya a commencé ils ont invité et là l'autre président Ali Pular est-ce que tu as vu une fois on a invité un vieux Ali Pular n'importe lequel mamaya depuis vous avez fait toute votre vie qui est qui est qui est suivant on 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 il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres ils n'y a pas d'autres d'autres partent avec des filles qui font des filles ils font des filles ils font des filles ils sont ils sont ils n'ont pas la fête de maman ça m'intéresse quand ils sont indés ils n'ont aucun indé ils n'ont aucun indé je voulais rappeler aux gens pour terminer pour terminer la partie là vous rappelez monsieur lorsque le fmi le fonds monétaire international s'était inquiété par rapport à l'économie guinéenne vous n'étiez pas certes du gouvernement mais vous avez réagi c'est vous qui avez donné l'exemple je me rappelle vous avez été interviewé par le jeune de reflet guiné mon jeune frère de reflet guiné il était à votre domicile dans le jardin vous avez intervenu vous avez signalé le pas que le fmi même s'inquiète un peu la situation économique de la guiné c'était vous hein je suis allé récupérer moi je suis allé récupérer la partie là voilà comme il a le droit sur les images mais j'ai pris le test même j'avais le livre devant mes abonnés parce que tout est semblant de faire dans ce pays là c'est ce qui se passe quoi moi je vous comprends moi je l'ai dit depuis le départ deux ans après celui qui a la chance de plus faire que le Seigneur qui mange mais qu'on nous fout la paix qu'on ne manque pas ce peuple là c'est ça mon problème ça vous dit vous dit mais ne manque pas ce peuple occupe toi de ton parti occupe toi de tes affaires mais nous là ceux qui veulent ceux qui voudront tromper ce peuple là nous allons le remettre à la place c'est notre travail nous ne sommes pas en politique d'abord et ceux qui pensent que nous sommes en politique là continuez moi je ne suis pas en politique d'abord quand la politique arrive on va gérer ça aussi ça c'est de regardez ce que vous avez dit ce jour là attendez j'ai le truc quelque part ici semblant semblant est mon guide vous avez trop le semblant de faire M. Baori excusez-moi j'ai mis ça je ne suis pas en particulier je connais très bien je ne suis pas ici tu ne suis pas en ligne tu veux quoi ? tu veux quoi tu as chaud à l'île le climat je cherche là où j'ai mis ça j'ai mis ça voilà 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 vous avez vu non c'est ici c'était ça ce jour là et non je le montre aussi youtube ici on est guiné une alerte du fmi qui confirme la fragilité de l'économie c'est la question là que mon jeune frère de réflexe guiné avait posé voilà la partie d'un nouveau l'inventi ce jour là c'est sur la question guiné une alerte du fmi confirme la fragilité de l'économie mais c'est pas oui on n'a rien ni que vous allez supprimer les etes c'est-à-dire les entreprises d'état là on supprimait passé à 270 280 comme ça vous allez ramener à 98 dit au guiné pourquoi vous ramenez dans votre débat là vous n'avez pas du tout dit pourquoi vous ramenez de 266 vous ramenez les épais à la c'était par rapport à ça parce que vous avez parlé de maigres recettes et pourtant le fmi avait signalé la faiblesse de l'économie guiné c'est la fmi qui est le fmi excusez moi sur le fmi qui avait signalé ça et puis mais c'est pas oui je me suis indigné un peu encore l'on dit vous êtes le fondateur du glissé mans comment on appelle le fondateur du glissé mans tu as entendu l'ensemble créatif je serai là demain ça fait il dit que vous avez parlé vous êtes dans le même groupe quand il est parti de l'autre côté là non tu as fait autre chose mais qu'est ce que toi et l'ensemble créatif se sont dit nous avons besoin d'entendre parce que c'est l'ensemble créatif qui l'a dit l'ensemble créatif dit nous avons parlé on avait conclu certaines choses certaines situations louer nous comme ça l'a dit mais là nous on voudrait savoir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui entre le groupe et toi là vous vous êtes dit question non alors aujourd'hui l'ensemble créatif est inquiet parce que l'ensemble créatif a peur que tu que tu signales ça à dumbuya que tu mens sur eux même si cela ne nous intéresse pas mais il a dit clairement clairement mais moi dans tout cela la partie la partie qui m'a beaucoup touché c'est par rapport à la presse mais nous allons parler ça demain je vais terminer par la jeunesse de la jeunesse de kaloum on va la jito jeunesse de kaloum on va la jito jeunesse de kaloum jeunesse de kaloum on va la jito on dit sous le haut patronage de son excellence m'a dit dumbuya cogenre de corps d'armée présente la rubrique la jeunesse de kaloum organise le carnaval de sensibilisation pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale jeunesse de kaloum jeunesse de kaloum autant un carnaval organisé m'a pour la paix et l'unité nationale jeunesse de kaloum qui est venu provoquer l'autre dans ce pays là vous parlez de la paix et de la soldat ce qui est clair nous allons demander pardon au prochain présent après le prochain fait qu'on est d'aller construire un palais palais a tout c'est parce qu'il y a les départements il y a les ministères à kaloum tout ça la nana nier mais une femme a dit pays qui va transfert le palais banlieue méni à ministère si cela a été fait depuis l'otan de l'ancienne parce que l'ancienne contre l'avait voulu il avait des passers conservés pour envoyer le département par ci par là en arabe nous tout le temps on m'a dit moi et on m'a dit 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 en ville une fois qu'ils récupèrent les terrains des gens on m'a dit où vous parlez de jeunesse de kaloum on m'a dit dix termes de soutiennement on dirait moi je me demande qui êtes vous franchement où ça Badi ma où ça Badi a ribo ma Badi a gagné sa vie Badi t'en Badi ba a géré la vie Badi a gagné sa vie il n'y a pas ce que Badi n'a pas gagné dans sa vie Badi a ribo il n'est pas comme vous Badi est riche Badi a l'argent Badi a ribo a tout Badi a dit ces enfants ont réussi il y a une économie assise Badi a utilisé vous n'avez pas vu la petite manifestation la dernière fois pour réclamer pour Koronti il m'a bombardé c'est le FMI qui vient donner l'argent pour qu'on reconstruise les bâtiments de Korontika le FMI le gouvernement vous complifiez FMI n'a affaire il m'a dit merci au jeune professeur le professeur de philosophie c'est un frère le frère là c'est un digne fils il est digne le professeur là excusez-moi le monsieur là nous allons défendre nos terres c'est la terre de nos ancêtres c'est ce qu'on appelle regardez les conditions de vie des gens aujourd'hui on a cobré on a cobré on a cobré on a cobré écoutez Badi sa vie est faite sa vie est faite dans un gouvernement normal dans un régime normal Badi c'est un décarter parce qu'il ne peut pas animer même un débat à mon normal il ne se respecte pas nous n'allons plus le respecter parce que ça c'est terminé ça c'est terminé je n'ai jamais vu un responsable un digne plus que Badi parce que moi je sais que vous êtes engagé à défendre Kaloun engagé à défendre vos terres mais depuis vous avez vu parce que vous avez vu on a été qui ça va quoi là c'est Badi qui dit ça mais au moins personne n'a besoin de vous expliquer quand même ce qui se passe ou bien vous ne voyez pas les actions envers les Kaloumka il n'y a pas le premier jour c'est un frère il n'y a pas Rapidement même. Et après, on s'est fait. Au fur et à l'explication, mais quand les enquêteurs sont arrivés, ceux qui sont venus de l'étranger, ils ont compris que c'était une action volontaire. Mais ils ont fait ça pour quoi ? Pour seulement masquer l'échec de la gestion économique du pays. On n'a qu'à l'instant, maintenant, pour masquer l'échec de la gestion économique du pays. Oh, mais refara. Ils ont brûlé ça. Mais refara donc. Est-ce qu'ils sont occupés de ces blessés-là ? Des brûlés de troisième degré. Est-ce qu'ils les ont traités ? Au Yangamassi, vous vivez, c'est un mot à l'environnement. Moi, je ne me fasse pas pour ça. Mais vous devez vous réveiller. C'est comme le jeune qui avait défendu l'espace, la quarantaine. Ces choses, comment elles s'appellent là ? C'est quelqu'un qui voulait acheter toute l'appartement. Il a peur actuellement, là. Quel est quoi ? Moi, je me demande même, aucun invaliment pour la paix. Qui est en guerre ? Vous parlez de paix, qui est en guerre ? 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 Il y a un plan entre les sous-sous et les peurs. Il y a un plan entre les malintiers et les sous-sous. Il y a un plan entre les peurs et les forestiers. Qui a agressé le Guinée ? C'est eux. Et Kansan ? Ce qu'on vous donne, là. C'est ça, mes salles. Touré l'enseignant, là. Au exemple, Touré, moi. Touré l'enseignant, là. Oui, Tongo. Vous savez où vous n'avez en Colombie ? Ce que vous ne savez pas. Même si on vous donne 10 millions par personne, nez qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui. Même si on vous donne 50 millions par personne, vous savez combien de milliards les gens ont ramassé ? Et puis, vous avez le droit de la Guinée. Vous faites partie de la Guinée. Donc, vous avez le droit de la Guinée. Vous êtes en Colombie ? Vous êtes en Colombie ? Vous êtes en Colombie ? Même si on vous donne 50 millions par personne, est-ce que vous savez combien de milliards les gens ont ramassé ? et, et, et. El roi jimani va re-etajer tout. Ou ha kor ibnnk, El tar происходит État Bae dika doit 3 jours 252 ou 60 millions ont de Léo o Je vous demande de vous organiser un carnaval sur les morts. Parce que ça fait ça. Ça, ça fait le bon. Ça fait le bon. C'est le bon. Le bon carnaval, c'est ça. C'est le bon. Je vais ramener. Je vais rentrer dans les bâtiments, je vais aller. Ils sont là-bas, ils connaissent très bien. vous pensez que c'est un problème de malinke un problème de peur un problème de soussou ou un problème de forestier ou non on a un dans les véhicules dis non ici malinke n'a pas de mot tu n'as pas de mot dis on a un et on va falloir au babilou et on m'a dit